Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce lundi 22 janvier 2024, 7h58 du Québec j'espère que vous allez bien, il y en a un en tout cas ce matin qui va encore mieux qu'il allait et c'est Donald Trump, imaginez-vous peut-être avec surprise pour quelques-uns mais pour d'autres c'est pas une surprise, Ron DeSantis le gouverneur de la Floride, il restait trois candidats aux primaires républicaines, Nikki Haley, le choix de l'establishment, le choix du du complexe militaro-industriel, le choix du n'importe quoi, le choix de la continuité et Ron DeSantis, il a connu un succès incroyable lors de la gestion de la COVID dans Floride, quelqu'un que je suis depuis longtemps, que j'aime beaucoup et c'est retiré de la course parce qu'il n'y a aucune chance de battre Donald Trump et pour sauver son image d'être un loser, en s'acharnant puis en allant jusqu'à la fin, c'est retiré et soutient Donald Trump. ça va être une victoire écrasante de Donald Trump contre la candidate Nikki Haley de l'establishment et on va aller lire ce que l'Associated Press nous raconte, donc Ron DeSantis hier a mis fin à sa campagne juste avant le vote d'aujourd'hui au New Hampshire parce qu'il n'y a aucune chance que ni Nikki Haley qui a des millions et des milliards de dollars de l'establishment, du monde entier parce qu'on veut arrêter Donald Trump, même Nikki Haley est loin, loin derrière Donald Trump et le fait que Ron DeSantis, qu'il y avait peut-être un 20%, peut-être, mais c'est même pas, c'est plus 10 ou 12, mais ces votes-là vont se retrouver avec Donald Trump. Ron DeSantis se retire de la course à la présidentielle, laissant Trump et Haley s'affronter dans le UNshire. Le gouverneur de la Floride, Ron DeSantis, a suspendu hier sa campagne présidentielle républicaine, mettant fin à sa candidature à la Maison-Blanche pour 2024, juste avant les primaires de New Hampshire, tout en soutenant son rival acharné, Donald Trump. Cette décision laisse Trump et l'ancienne ambassadrice de l'ONU, Nikki Haley, comme dernier candidat majeur restant dans la course avant les primaires du New Hampshire, pardon, mardi. C'est le scénario que recherchent depuis longtemps les ennemis de Trump au sein du Parti républicain, faisant monter les enjeux du scrutin de cette semaine, comme étant la dernière chance du parti d'arrêter l'ancien président, qui a jusqu'à présent dominé la course, on le sait qu'il a gagné dans l'Ohio, une victoire historique, il a gagné dans tous les bureaux de scrutin, ok. Mais alors que certains critiques de Trump l'acclamaient, DeSantis a haché la tête en faveur de la domination primaire de Trump et a attaqué Haley dans une vidéo de sortie qu'il a publiée sur les réseaux sociaux. Il est clair pour moi qu'une majorité des électeurs républicains des primaires veulent donner une autre chance à Donald Trump, nous dit DeSantis, qui a livré son discours sur un ton joyeux. Il a poursuivi « J'ai signé un engagement à soutenir le candidat républicain et j'honorerai cet engagement. » Il a mon soutien parce que nous ne pouvons pas revenir à la vieille garde républicaine d'antan, les néo-républicains, les républicains, les name-only, les rhino. « Une femme, comme dit DeSantis, reconditionnée de corporatisme réchauffé que représente Nikki Haley. » Haley a appris la parole lors d'un arrêt de campagne à Seabrook dans New Hampshire, juste au moment où DeSantis annonçait sa décision. Elle a dit « Il a fait une belle course, il a été un bon gouverneur et nous lui souhaitons bonne chance. » La décision de DeSantis, même si elle ne peut pas être surprenante compte tenu de sa défaite de 30 points contre Donald Trump la semaine dernière, marque la fin d'un déclin extraordinaire pour un gouverneur de haut niveau ou très fort considéré comme une menace légitime pour la suprématie de Trump. Non, ça c'est complètement mal expliqué, mal présenté par les médias. Il n'y a jamais été une menace pour Donald Trump. C'était une erreur de Ron DeSantis de se présenter contre Donald Trump en 2024. Moi qui ne suis absolument pas un expert, j'avais même dit à l'époque « Il faut qu'il attende 2028. » Et c'est ça qu'il aurait dû faire. Donc, je laisserai l'article dans la boîte de description de Donald Trump. Ça va gaiement vers une victoire éclatante. Ça va faire plaisir à beaucoup de monde. Et les corporatistes, c'est sûr qu'ils ne sont pas contents. Je vous laisse ça dans la boîte de description de cet article. Sous-titrage ST' 501